Présentation de visiteurs. Il n'y a plus de présentation de visiteurs. Nous allons maintenant passer à la période des questions. La députée de Nippie in Carleton. Merci, je suis tout à fait heureuse de poser cette question à la vice-première ministre. Moins d'un jour après que votre gouvernement ait annoncé qu'il allait prendre des mesures en matière de transparence et d'imputabilité, vous avez annoncé la nomination de Sandra Poupetel, qui était l'ancienne candidate libérale de votre parti. Et tout ceci a été annoncé sans aucune mise en candidature. Et elle va gagner 150 000 dollars par an, c'est-à-dire 3 800 dollars par an, par heure. Donc, c'est à une période où les Ontariens se serrent de plus en plus la ceinture et deviennent de plus en plus cyniques à cause des dépenses excessives des politiques. Et j'ai demandé hier à ce que cette personne soit licenciée. Et je leur ai demandé s'ils allaient lui payer des indemnités de départ, s'ils le faisaient. Merci. Merci. La vice-première ministre, je passe la question au ministre de l'Énergie. Merci. Nous avons deux organismes en particulier qui ont des présidents, des dirigeants qui sont en place pour une durée de 10 ans ou plus. Et en général, on remplace les présidents qui ont eu un mandat d'à peu près 10 ans. Et donc, nous avons examiné les capacités, les compétences de nombreux candidats. Et en ce qui concerne la production d'énergie, nous avons nommé Bernard Lord, qui était l'ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, qui avait beaucoup d'expérience en la matière, et qui d'ailleurs a des affiliations conservatrices, n'est-ce pas, politiquement parlant. Et nous sommes tout à fait fiers d'annoncer cela. Le député de Nipissing, Pembroke, retirez vos propos. Je les retire. Merci. Complémentaire. Alors, si les libéraux avaient un Sénat, eh bien, Sandra Poupetelo serait la chef de ce Sénat, n'est-ce pas ? Donc, nous sommes vraiment, vraiment fatigués de ces libéraux qui ont cette mentalité du tout-médu. Alors, je n'ai pas obtenu de réponse à ma question des indemnités de départ pour Sandra Poupetelo, mais je peux vous dire que la personne qui, en ce moment, dirige l'OPG n'est pas non plus la plus compétente en la matière. Donc, non seulement on paye à ces PDG des salaires exorbitants que l'on ne révèle pas au public, mais en plus, il y a eu un lien qui a été fait entre les prix de l'essence et le prix de l'énergie dans cette province. Alors, regardez tous ces scandales qu'il y a eu. Un scandale à hauteur de milliards de dollars avec les centrales au gaz, 20 milliards de dollars dans le plan sur l'énergie verte, qui a été un échec. Et maintenant, la politique énergétique onéreuse de Sandra Poupetelo. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Lorsque je me lève, vous vous asseyez, c'est clair ? Le ministre de l'Énergie. Je suis tout à fait heureux de recevoir ces questions de la part des conservateurs, parce qu'il s'agit souvent d'une diatribe qui énumère des questions tout à fait sans rapport avec la question de base. Donc, je me demande à quoi me consacrer. Il y a tellement de sujets dans cette question. Pour revenir à ce qui nous occupe, Sandra Poupetelo a vraiment servi cette province et ce gouvernement d'une manière tout à fait dans les services sociaux, le développement économique et bien d'autres domaines. Elle a eu la responsabilité de gérer des ministères qui avaient des budgets tout à fait importants. Elle a servi le public. Elle a de l'expérience au niveau économique. Elle a été la commissaire au développement économique pour la ville de Windsor. Elle a travaillé comme conseillère pour un cabinet de consultation tout à fait éminent. Et vraiment, je ne comprends pas. Merci. Merci. D'après ce que je me rappelle, le député de Sermon Dundas, celui de South Glen Geary, ainsi que le ministre des Affaires rurales, s'il vous plaît, revenez à l'ordre, ainsi que le député de Simcoe North et celui de Halton, il y aura des conséquences complémentaires finales. Si le ministre souhaite savoir pourquoi il y a tellement d'éléments dans ma question, c'est parce qu'il y a un bilan de 10 ans exactement que ce gouvernement a un bilan d'échec en matière d'énergie. Et tout cela, après avoir nominé au pouvoir une personne qui n'a pas gagné cette élection, Madame Popat Taylor, nous avons dit et nous nous sommes engagés à mettre le gouvernement devant ses responsabilités. Nous avons dit que nous mettrions fin au programme de TRG, qui est bien trop onéreux et qui nous coûte 20 milliards de dollars par année pour 1% de l'électricité qu'il produit. Et nous avons une surproduction en ce moment. Ils n'ont pas de plan énergétique qui ait du sens et ils n'ont même pas le courage de demander leur avis aux électeurs. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Monsieur le Président, je sais que la porte-parole du parti d'en face nous a déjà soumis des livres blancs. Le problème, c'est que leur plan, c'est de privatiser la production d'énergie en Ontario. Et voilà ce que le Toronto Sun a dit au sujet de cette initiative. qui a été initié en 2002. Ils ont dit que cela avait mené exactement au contraire et qu'il y avait de moins en moins d'énergie disponible et qu'elle était de plus en plus chère. Voilà ce que le Toronto Sun en a dit. Et en ce qui concerne ce plan qu'ils nous annoncent, cela signifierait qu'il faudrait résilier des contrats et exposer la province à une facture de 20 milliards de dollars. Voilà ce qu'ils nous proposent. Ils ne méritent pas d'être élus. Merci. Nouvelle question, le député de Silicon North. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Collèges, des Universités et de la Formation. Alors, hier, le ministre du Développement et du Commerce a approuvé une décision en matière de charpenterie. Et en fait, l'Ordre des métiers dit que la certification de la charpenterie est une chose tout à fait obligatoire. Alors, est-ce que ceci a été fait ? Est-ce que c'est un accord qui a été conclu ? Un accord qui vraiment ferait obstacle au développement de la charpenterie et de bien d'autres métiers spécialisés ? Rassayez-vous, s'il vous plaît. Rassayez-vous. Le ministre de la Formation, des Collèges et des Universités. Merci. Nous avons créé l'Ordre des métiers pour que de telles décisions puissent être prises dans un climat rationnel, basé sur les données probantes. Au contraire de ce que vient de dire ce député, qui est en train d'insinuer que ces décisions devraient être prises derrière les portes de clubs privés. Eh bien non, nous avons davantage de respect pour les métiers spécialisés que nous pensons que ces décisions doivent être prises par des gens qui sont impliqués dans ce métier spécialisé, qui comprennent les problèmes et les incidences qu'elles pourraient avoir sur l'économie, les métiers spécialisés et les ontariens. C'est pourquoi nous avons créé l'Ordre des métiers, monsieur le Président. Donc, pour répondre à sa question, bien sûr que non. C'est une décision qui serait traitée par le processus habituel et approprié. Merci. Au moins, vous n'êtes pas en prendre une décision dans le salon de Pat Dillon, n'est-ce pas ? Alors, cette proposition concernant la charpenterie n'a le soutien que du syndicat des charpentiers. Alors, nous savons très bien que l'Ordre des métiers ne constitue qu'un impôt de plus que l'on impose aux Ontariens. Et nous savons que le troisième parti n'accepterait aucun impôt, redevance ou frais supplémentaires touchant la classe moyenne. Donc, est-ce que vous êtes préparés, prêts à... Prêts à handicaper encore plus les métiers spécialisés en leur imposant de nouveaux impôts et de nouveaux frais ici, dans cette province ? Merci. Rassez-vous, s'il vous plaît. Rassez-vous. Le ministre. Il est temps que ce député commence à s'exprimer de manière factuelle. Il faut qu'il arrête de prétendre des choses qui ne correspondent pas aux faits. Alors, malheureusement, les faits s'opposent à ce qu'il dit. Il ne fait qu'inventer les arguments. Alors, le fait est que l'Ordre des métiers a été créé pour s'occuper de ce genre de décision. Et ce sont des décisions qui doivent être prises dans un climat rationnel. Il faut qu'elles soient basées sur des données probantes. Il faut qu'elles prennent en compte les incidences sur l'économie, sur les Ontariens et sur les métiers spécialisés. Ces décisions étaient auparavant prises à huis clos. Et maintenant, ce n'est plus le cas. C'est pourquoi nous avons créé cette structure. Pour que ces décisions puissent être prises de manière raisonnable et rationnelle. Et il s'agit de respecter les métiers spécialisés. Merci. Complémentaire final. Monsieur le Président, le Ministre, j'aimerais vous donner une mise à jour sur la situation des métiers spécialisés dans cette province. Je comprends votre argument, mais en réalité, l'Ordre des métiers ne constitue qu'un impôt de plus imposé aux métiers spécialisés. Et de nombreux coiffeurs ont décidé de se rassembler et de quitter l'Ordre des métiers. Et de nombreux apprentis et gens de métiers refusent cet ordre des métiers. Et maintenant, vous allez imposer encore plus d'impôts aux charpentiers. Et maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez vous joindre à nous, chez les conservateurs, pour abolir cet ordre des métiers, une fois pour toutes ? Monsieur le Président, j'écoute le député à chaque fois qu'il se lève. Le problème, c'est ce qu'il dit. Et parce que ce qu'il dit ne s'en tient pas au fait. Donc, Monsieur le Président, j'attends ici d'entendre quelque chose qui a du sens de la part de ce député. Quelque chose qui nous aidera à aller de l'avant avec les métiers spécialisés, Monsieur le Président. Si on avait écouté le député de l'autre côté, Monsieur le Président, lorsqu'on parle des ratios entre les compagnons et les apprentis, nous nous retrouverions avec beaucoup de problèmes. Ils n'ont jamais diminué les taux, ces taux, lorsqu'ils étaient au pouvoir. Monsieur le Président, ils ont réduit les taux de 14. C'est un changement de façon ici d'opérer. Nous allons de l'avant, nous permettons aux gens de métiers spécialisés, Monsieur le Président, de pouvoir se gouverner eux-mêmes. Nous avons confiance en leurs décisions. Nous savons qu'ils peuvent faire le travail. Malheureusement, vous ne les croyez pas. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les familles de la classe moyenne, ce temps, se sont pressées comme des citrons. Ils voient le taux de chômage augmenter ici en Ontario et ils ont toujours de la difficulté à boucler les fins de mois. Est-ce que la vice-première ministre croit que c'est une situation acceptable? La vice-première ministre. Monsieur le Président, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a aucun parti dans cette Chambre qui a un monopole sur le fait que l'on essaie d'aider les gens qui ont de la difficulté dans cette province. Nous essayons de diminuer les coûts pour ces personnes de la classe moyenne. Par exemple, le travail que nous faisons pour diminuer les primes d'assurance automobile, ça a diminué de 4,66 %. En l'an dernier, nous avons élargi le mandat de la Bourse de 30 % de réduction sur les frais d'admission à l'université. Nous avons aidé les collèges privés et les collèges de carrière. Ce qui est important, Monsieur le Président, c'est de s'assurer qu'il y ait une sécurité de la pension. Nous voulons absolument le faire, Monsieur le Président, et le parti de l'opposition est complètement silencieux à cet effet complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, avant de pouvoir prendre la retraite, il faut trouver un emploi. Les gens ont de la difficulté avec ces libéraux qui insistent sur le fait que leur plan fonctionne. Ils veulent augmenter la TVH, diminuer les impôts aux sociétés pour créer de l'emploi, mais les usines continuent de fermer. Nous avons de la difficulté à amener de l'investissement, mais les entreprises telles que Chrysler quittent la table des négociations. Si le gouvernement veut vraiment un changement, pourquoi est-ce qu'il continue à suivre le statu quo? La vice-première ministre. Madame, Monsieur le Président, nous faisons tout sauf sentir au statu quo, et la chef du troisième parti devrait être claire avec la population de l'Ontario en ce qui concerne leur plan. Lorsqu'on parle de la sécurité de vie et de la pension de la VES, ils n'ont aucun plan. Ils sont silencieux sur cet effet. Lorsqu'on parle d'énergie, ils ont parlé de leur opposition à des taux plus élevés, mais ils n'ont aucun plan à nous présenter. Et lorsqu'on parle du transport en commun, qui est essentiel pour nos familles de classe moyenne, ils n'ont absolument aucun plan, Monsieur le Président. Ils ont une multitude d'oppositions, mais ils n'ont aucun plan. Je crois qu'il est donc très important que la chef du troisième parti soit claire avec la population de l'Ontario et qu'elle explique son plan complémentaire final. Eh bien, Monsieur le Président, je crois qu'ils connaissent notre plan très... Ils le connaissent très bien parce qu'ils continuent à le mettre en place. Nous voulons nous assurer que les gens puissent voir des taux d'électricité qui sont concurrentiels. Plutôt, ils voient le même système qui ne fonctionne pas, qui paie des millions de dollars aux fonctionnaires et qui donne des rabais sur l'électricité à des endroits tels que les États-Unis. Nous voulons renvoyer les gens au travail, mais plutôt, ce qu'ils voient, c'est plus d'échappatoires corporatifs. Tout ce que la Première Ministre fait, c'est de promettre d'augmenter la taxe sur l'essence. Est-ce qu'elle croit que ce plan est assez bon pour la province de l'Ontario? La vice-première ministre, vous n'avez pas à me croire sur parole. Le fait est que les néo-démocrates ne disent absolument rien sur les questions importantes. Laissez-moi citer le Toronto Star ici. Orvat a fait tout ce qui était en son pouvoir afin d'éviter de parler de ses politiques sur les questions sérieuses. Le 15 mars 2014, On voit ici que les néo-démocrates perdent leur voix sur le salaire minimum. Le Globe and Mail dit qu'on ne peut nier le fait que Orvat a retiré l'accent dessus sur la politique anti-pauvreté des néo-démocrates. Et Mme Orvat, qu'est-ce qu'elle répond pour avoir un système de pension ontarien? Elle est silencieuse. M. le Président, je crois qu'il est temps que les néo-démocrates expriment leur position. Nouvelle question. Ma question s'adresse encore à la vice-première ministre. Vous donnez des cadeaux sans aucune conséquence, sans aucun marché. Il n'y a aucune création d'emplois. Et donc, on a besoin d'une nouvelle approche dans cette province. Un manufacturier à Windsor dit qu'il y a un besoin pour avoir un besoin de nouveaux crédits d'impôt pour les bonnes idées. Et ça aidera la province à croître. Il faut aider les compagnies qui sont prêtes à mettre les gens au travail. La vice-première ministre. M. le Président, laissez-moi partager de bons exemples. Je sais que le ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi voudra parler. Cisco System ajoute 1 700 nouveaux emplois, de bons emplois, bien payés. Ils investissent 190 millions sur 6 ans pour créer 4 milliards de dollars en profit. J'appelle ça quelque chose de bien. Ça nous permet de créer 2 800 emplois à Toyota, à Cambridge, 400 nouveaux emplois à Donneville. Il y a 150 nouveaux emplois à Conestoga, les emballeurs de viande, 425 emplois qui étaient déjà existants seront retenus. M. le Président, 482 emplois et la liste continue. Complémentaire. Critics Furniture veut croître en Ontario et c'est une compagnie qui se trouve à London. Vivienne Dupuis a besoin d'aide qui leur permettrait de prendre des bonnes décisions dans des temps incertains. Elle dit qu'un crédit d'emploi sur la création d'emplois aiderait les PME à exploiter leurs entreprises et à faire en sorte que l'économie croît. Qu'est-ce que la vice-première ministre a à dire à Vivienne et aux gens qui ont des entreprises que telles que la sienne? Question reliée au ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Le ministre, merci M. le Président, je sais que cette idée de créer de l'emploi et d'amener un crédit d'impôt pour les créateurs d'emplois a été présenté il y a longtemps. Je donne, ce serait d'amener un crédit de 20 % aux employeurs qui créent de l'emploi et ça a été diminué à 10 % et ensuite à 0 %. Si elle avait lu notre rapport qui a été présenté, présidé plus tôt par Gord Dixon, le président PDG de la RBC, a dit qu'il y a plusieurs éléments qui doivent être considérés lorsqu'on parle de crédit d'impôt. Les considérations suggèrent que ce crédit d'impôt proposé amènerait un risque fiscal et n'aura pas l'effet désiré. Complémentaire final. Nous avons ici le ministre, encore une fois, qui se fie au même statu quo sur un groupe d'experts, le rapport d'un groupe d'experts qui ne parle même pas d'emploi du tout. C'est exactement le problème que nous avons, M. le Président. Le statu quo libéral a conservé les Ontariens au chômage. Notre taux de chômage est au-dessus de la moyenne nationale et ce n'est pas bien. Nous avons un investissement à Kitchener-Waterloo. Stephen Link, qui est PDG d'une compagnie importante, a dit qu'un crédit d'impôt pour la création d'emploi serait utile pour une compagnie comme la nôtre, alors que nous continuons à créer notre équipe. C'est la fin de la citation. Les libéraux veulent conserver le statu quo et je veux savoir s'ils vont écouter les entrepreneurs tels que celui que j'ai cité aujourd'hui, afin qu'ils puissent créer de l'emploi en entreprenant. Arrêtez la pendule d'intervention du Président. Le ministre, M. le Président, franchement, je ne peux pas croire que dans une seule phrase, la chef du troisième parti a essayé d'enlever le crédit du conseil qui représente le leadership entrepreneurial à travers la province et essaie de discréditer le président et le PDG de la RBC. Communitech est un créateur d'emploi, M. le Président, et qui créera 10 000 emplois à travers le gouvernement. Et l'exemple qu'elle donne, les preuves, montre qu'on ne parle pas ici du conseil de la création d'emploi. Intervention du Président. Nouvelle question, député de l'EPC. Merci. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Hier, nous avons eu une consultation qui se concentrait sur les finances et a montré le manque de plantes des libéraux. On vous a dit une chose. Hier, vous avez dit l'agence de modération, quelque chose de complètement différent. Nous avons aussi vu que vous avez censuré plusieurs courriels disant qu'il y avait de l'information sensible du côté commercial à cet effet. Voyons ce que vous avez couvert. Aucun financement pour les augmentations de compensation pour les accords collectifs. Les salaires désignés sont gelés jusqu'à 2017-18. M. le ministre, vous avez voté contre notre gel des salaires pour tous les secteurs, alors que vous proposez de faire la même chose. Qu'est-ce que vous cachez d'autre? Le ministre des Finances. M. le Président, l'audacité du député de l'autre côté de suggérer que nous cachons quelque chose, alors que c'est le parti qui a caché 5,6 milliards de dollars de déficit lorsque nous avons pris le pouvoir. Et maintenant, il se réfère à de l'information que nous avons livrée au comité, reconnaissant qu'il y a en effet des recommandations qui ont été faites. Nous les avons considérées, les choses changent, les revenus changent, on recalibre le tout, nous contrôlons nos dépenses, M. le Président, et ce, afin d'être ouvert et transparent. Comme nous l'avons mis dans notre énoncé économique, il y a six mois, les faits sont là et ne l'ont jamais lu. Mais ils sont encore là, M. le Président, de l'autre côté. Merci, M. le ministre. Nous avons aussi découvert qu'une partie de votre plan est de ne pas rapporter de vrais chiffres, et ce, le plus longtemps que vous le pouvez. Aujourd'hui, on voit un rapport qui montre que la situation de la dette en Ontario est beaucoup pire que celle de la Californie. Je vais expliquer pourquoi, ça explique aussi pourquoi, en octobre dernier, vous n'avez pas publié l'évaluation comme il était nécessaire, demandée par la loi sur la redevabilité financière. Nous avons un énoncé économique à l'automne, mais il n'y avait aucun chiffre inclus dans votre énoncé économique, non, même pas votre recalibration des chiffres. La loi sur la transparence dit aussi que les résultats du troisième trimestre doivent aussi être publiés. M. le ministre, encore une fois, qu'est-ce que vous cachez d'autre? Le ministre des Finances. M. le Président, voici une bonne citation. M. le budget provincial a été équilibré pour les quatre dernières années, avec un cinquième qui s'en vient. Ça a été dit par Tim Oudak, alors qu'il y a accusé un déficit. Nous avons été ouverts et transparents. Nous continuerons de faire ce qui est nécessaire. Nous avons toujours souligné l'intervention du président. A l'ordre, s'il vous plaît. Et lorsque je m'asseoirai, je vais me relever si quelqu'un commence à parler. Le ministre, nous allons continuer d'être ouverts et transparents. Nous sommes le gouvernement qui arrive avec un plan à long terme qui ira de l'avant. Députés de Leeds-Granville, députés d'Oxford et députés de Prince-Édouard-Histings, revenez à l'ordre. Continuez. Évidemment, ils ne le veulent pas. Écoutez la vérité. L'ancien vérificateur général a dit que ce sont les conservateurs qui se sont assurés d'obtenir un budget, qui manipulaient les chiffres afin que les chiffres parlent en leur avantage. Nouvelle question, député de Toronto-Danford. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La semaine dernière, nous avons appris qu'Embridge et Union Gas ont demandé des augmentations qui augmenteront le prix du gaz naturel et ce, de 40 %. Maintenant, on apprend que le ministre de l'Énergie mentionne que les prix de l'électricité augmenteront de plus de 42 %. Étant donné le coût élevé du gaz naturel, est-ce que ce gouvernement se résigne à faire en sorte que les Ontariens paient de plus en plus alors qu'ils ne peuvent pas s'y permettre? Au ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. J'ai parlé des prix du gaz dans ma réponse et je vais parler dans la complémentaire des prix d'électricité. M. le Président, comme je l'ai indiqué hier, il n'y a aucune marge de manœuvre pour augmenter le profit du gaz naturel. Nous augmentons les prix du gaz naturel et les compagnies doivent passer ses coûts à quelqu'un. Et donc, ils vont aller au Conseil de l'énergie ontarien qui protège les intérêts des consommateurs. Nous verrons ce que les prix étaient, ce qu'ils ont fait avec ces prix alors qu'ils prenaient une décision. Et l'augmentation des prix, M. le Président, c'est une augmentation des prix de distribution, de transport. Il n'y a aucun profit augmenté pour les compagnies de gaz, M. le Président. Et je vais parler du reste dans la complémentaire. M. le Président, les Ontariens veulent un gouvernement qui parle pour eux, non pas pour les compagnies de gaz. Vous devez comprendre. La population comprend que c'était un hiver froid, mais l'hiver est prêt d'être terminé et le gaz qui est distribué aux centrales au gaz est acheté et ce à long terme. Et donc, les prix devraient être en descente présentement. Est-ce que le ministre s'assurera que toutes les augmentations, les demandes d'augmentation de coûts, seraient évaluées de façon claire et transparente afin de soutenir les Ontariens? Le ministre de l'énergie. M. le Président, cette question se retrouve devant le Conseil de l'énergie de l'Ontario, M. le Président. Il sait que c'est un organisme, une association qui est indépendante, qui amène l'occasion pour les défenseurs des droits des consommateurs de parler, d'amener leur opinion. Et c'est la façon dont on fonctionne dans cette entreprise. On ne peut pas leur dire quoi faire, M. le Président. En ce qui concerne les coûts d'électricité, comme il a été mentionné la semaine dernière dans la Chambre, Hydro-Québec fait une étude comparative à chaque année de différentes villes à travers le pays. Voici ce qu'ils ont rapporté pour 2013, M. le Président. Le prix d'électricité à Ottawa, 12,39 cents par kilowatt. Toronto, c'était 12,48. Calgary, 14,8. Et ils sont indépendants, M. le Président. Et nos prix ne sont pas si mal. Une députée devant une nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question aujourd'hui s'adresse à la ministre de la Santé, des Soins et de longue durée. Beaucoup de députés dans cette Chambre aimeraient que nous ayons tous la chance de vieillir en dignité dans notre maison. Et nous voulons tous rester chez nous le plus longtemps possible. Et chacun d'entre nous voit quelqu'un de proche qui veut vieillir chez eux. Et c'est pourquoi nous sonnons l'alarme, M. le Président, parce que récemment, les conservateurs, le conservateur de New Market Aurora, a dit que les aînés à haut risque faisaient face à des compressions sur leurs services. Est-ce qu'on peut dire vraiment ce qui se passe dans la région de York? La ministre de la Santé. Je voudrais remercier le député de Yvonne pour me donner l'occasion de clarifier la situation ici. C'est un confort pour la population de York de voir qu'ils verront une réduction dans leur soutien. Donc, nous voulons nous assurer que les aînés obtiennent le bon soin au bon moment, au bon endroit. Et souvent, c'est le meilleur endroit, c'est chez eux. Et donc, au contraire de ce qui est dit par le député de New Market Aurora, la nouvelle politique améliorera le service aux aînés et permettra encore plus d'aînés d'obtenir les soins dont ils ont besoin sous l'ancien système. Les services étaient seulement donnés pour l'appui aux aînés qui étaient chez eux. Donc, ils n'avaient pas accès aux soins dont ils avaient besoin 24 heures sur 24. Aujourd'hui, les patients seront en mesure d'obtenir le soutien dont ils ont besoin. Et ce 24 heures par jour, 6 jours par semaine, peu importe où ils vivent. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre pour sa réponse et d'avoir clarifié la situation. Je suis sûr que les gens de ma circonscription et de la région de York savent maintenant qu'il y a des services au logement dans leur circonscription et que ces services au logement seront prolongés. Il y a quand même un grand nombre d'aînés qui sont préoccupés par la transition vers ce nouveau modèle et que les soins ne seront pas les mêmes. Est-ce que la ministre peut informer la Chambre concernant les patients au mesure... Lorsque le programme de transition sera mis en place, chaque patient qui reçoit des services d'aide au logement continueront de recevoir des services. Il n'y aura aucune réduction des services et avec un investissement supplémentaire de 5 millions de dollars, il y aura 625 espaces d'aide au logement, plus d'aide au logement pour maintenir leur indépendance. Nous essayons de travailler ensemble, d'assurer tous les services au logement pour les aînés et de travailler avec les patients qui sont transférés vers un nouveau prestataire de soins. Chad Chasse rencontre les programmes d'options de soins, comment aider les individus. 80 % de ces personnes ont été... et les entrevues ont été complétées pour s'assurer que les gens reçoivent des besoins et des services dont ils ont besoin, pardon. Dépuisé de Barry, ma question s'adresse au ministre responsable des Jeux pan-américains, para-man-américains. Hop! Vous avez dit vendredi dernier, vous avez parlé des coûts de transport. Et en comité, et le comité de TO 2005, il y aura un nouveau plan de transport de 32 millions de dollars. Vous êtes responsable des Jeux, mais vous ne pouvez pas être tenu au courant des détails. Peut-être que vous n'avez pas l'information parce que vous n'assistez pas aux réunions. Vous n'êtes pas responsable. Voulez-vous remettre votre démission? Ministre responsable des Jeux pan-américains, para-pan-américains, merci de la question. M. le Président, un jour de plus, une insulte de plus aux Jeux. Il y a quatre ans, lorsque les Ontariens ont demandé d'avoir les Jeux, une des exigences, c'était le transport et le village des athlètes. Nous étions responsables de cet aspect. Le coût est attribué depuis le début et fait partie du budget général de 1,4 milliard de dollars. Notre prévision a diminué de 40 millions de dollars. En tant que responsable d'accueillir les Jeux, nous sommes responsables. Nous avons un plan global, un plan de transport global. C'est réalisable. Merci, M. le Président. Complémentaire. M. le Président, la plus grande insulte, c'est ce qu'on va vraiment continuer de jouer au bon auto avec ces Jeux. Le coût de transport, aujourd'hui, entre 107 et 122 millions de dollars. Malgré ce que vous dites, ministre, en augmentation de 15 millions de dollars. Je ne sais pas qui fait les maths. C'est le président des Jeux depuis dix jours. Qu'est-ce que vous faites depuis? Si vous ne pouvez pas être transparent, vous avez perdu la confiance du public et il va vous reporter à quelqu'un qui n'a pas de mandat public. Vous allez vous corriger la situation et remettre la démission et redonner le dossier à quelqu'un qui sait quoi faire. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, ministre. Monsieur le Président, le député d'en face, il est vraiment tort en novembre dernier. Il a demandé quand les derniers Jeux pan-américains avaient eu lieu et que les coûts étaient trop élevés et qu'on dépensait passer sur le transport et la sécurité. et récemment, il a prétendu qu'il est allé à Sochi et qu'il ne voulait plus avoir de choix. C'est un non-sens. Et tous ces continuent à faire mal aux Jeux de l'Ontario. Ceci fait mal à nos athlètes, aux entraîneurs. C'est un non-sens et ça fait mal aux Jeux. Nouvelle question. Député de Trinité Spadaïna, M. le Président, la question s'adresse au ministre des Transports. Au ministre des Transports, je le dis bien, il y a plus de 100 jours, j'ai demandé au gouvernement concernant l'information sur les projets de transports les plus chers. Et pour la sixième fois de Suède, le gouvernement et un comité ont bloqué cette demande. Ce gouvernement libéral a un bilan désastreux en matière de responsabilisation. Ils ne font rien pour corriger la situation. Pour eux, c'est bien que les Ontariens ne savent pas comment l'argent public est dépensé. De quoi a-t-il peur? Qu'allons-nous découvrir qu'il va faire mal à lui, pour son ministère, ministre des Transports et des Infrastructures. Merci, M. le Président. Je suis vraiment repilé par le troisième parti qui veut laisser les femmes travailler à Brampton, qui n'ont aucun transport en commun, qui doivent avoir une voiture parce qu'ils n'appuient pas le transport. Ce sont les gens qui ne veulent pas que les gens de Scarborough doivent attendre 40 minutes en autobus. Ce sont les gens pour qui les gens du centre-file n'ont aucun transport en commun. C'est le parti qui vraiment est élitisme. L'intervention du Président. Au cas où vous ne m'avez pas entendu, le député de Stony Creek rappel à l'ordre. Veuille poursuivre. M. le Président, quand est-ce que les gens ne se préoccupent pas des autobus parce que vous avez des gens qui conduisent des BMW? Merci. Complémentaire. M. le Président, tout ce blabla-blabla est inutile. On sait très bien que les Ontariens veulent un transport en commun. Ils ne veulent plus de dépassement de coûts de gaspillage. Les gens de l'Ontario veulent avoir les coûts réels des transports en commun, alors que les libéraux bloquent l'information. Ils bloquent ces motions depuis des mois. Ils refusent d'être transparents et responsables envers les Ontariens. Ma question au ministre. Va-t-il dire à ses collègues d'arrêter l'obstruction et dire au ministère de divulguer tous les documents que le comité doit avoir, ministre? Je ne sais pas. Je suis douté que des gens du troisième parti sont vraiment comme le parti de l'opposition officielle, c'est-à-dire contre le transport en commun. Ils ne veulent pas augmenter le budget. et le budget sont sur le site Web. Tout ce qu'il a, ils peuvent le trouver de métrolique et de ses collègues. Je ne peux pas aider le troisième parti pour leur analfabétisme en matière de transport en commun. Ils ne savent pas que les gens utilisent les autobus. Et le coût du transport n'aide pas les citoyens en matière d'énergie. C'est une dépasse la plus élevée après l'alimentation. Ils ne veulent pas de transport en commun. Nouvelle question, député de Scarborough-Ginwood. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question s'adresse au ministre des Finances. L'Ontario est l'un des plus grands secteurs financiers en Amérique du Nord au cours des dernières années. L'Ontario est l'une des destinations en matière d'investissement. Et c'est un élément clé du Canada et de l'Ontario au cours de la dernière récession que nous avons eue aux États-Unis. Ce que le ministre peut informer la Chambre concernant la réglementation du secteur financier et la contribution de la Société des valeurs mobilières de l'Ontario. Merci aux députés de Scarborough-Ginwood de cette question. L'Ontario, un secteur financier solide pour la prospérité. Des études du Conseil économique du Canada, un sur treize ontariens, est employé par le secteur financier et aide à la prospérité de l'Ontario. La réglementation intelligente est un élément important pour le secteur grâce à notre engagement pour un climat des affaires dynamique. Nous voulons avoir des réglementations du marché des choses et nous luttons contre les mauvaises pratiques et nous voulons avoir un meilleur secteur. C'est un succès sur toute la ligne. C'est un exemple pour le monde. Comment on peut réglementer le secteur des immobilisations ou des capitaux? Merci, M. le Président. Merci, ministre, pour cette mise à jour. Les gens de ma circonscription veulent une réglementation pour le marché des capitaux. Nous sommes heureux de voir que la Société des valeurs mobilières lutte contre la fraude. J'ai eu l'occasion de participer à un événement sur la lutte contre la faude dans le secteur des capitaux. C'était une préoccupation de mes cométants et que la SEC doit avoir une démarche à la base pour avoir une meilleure littératie financière et lutter contre la faude. Est-ce que le ministre peut faire une mise à jour des travaux de la SEC concernant cet aspect? En ordre, la députée a raison. La SEC doit fonctionner au niveau de la base pour lutter contre la fraude. Voilà pourquoi, en 2013, la SEC a lancé des initiatives communautaires pour protéger la fraude, protéger contre la fraude. La SEC va à l'échelle de l'interview pour la prévention et pour que la population mieux comprenne le rôle de la SEC. Ils ont visité London, Saucette-Murie, Kingston, Sudbury, Peterborough, Lambton, Windsor, Ottawa et Barrie. Et ils veulent visiter quatre autres villes cet hiver. La SEC va rencontrer tous les députés avant d'aller dans leur collectivité parce que nous voulons des liens avec les groupes communautaires, les petites entreprises, sensibiliser les gens à la SEC et lutter contre la fraude. Je remercie cette association de lutte contre la fraude et je remercie toute l'équipe et leurs efforts qui consacrent à cet aspect. L'Épité de Leeds-Granville, M. le Président, ma question s'adresse au ministre de la formation des collèges et des universités. Hier, vous avez refusé de ne pas abolir le centre de formation d'Alfred et de Kentville. Tous les programmes se déplacent. Un grand nombre de programmes disparaîtront. Et la première ministre, en tant que ministre de l'Agriculture, ne comprend pas ou ne s'en préoccupe pas. Le ministre des Nord-Américains et le centre d'Alfred disparaît, ainsi que des centaines de positions des métiers spécialisés. Ces métiers sont nécessaires. Vous pouvez pouvoir que vous allez détruire une tradition d'études postsecondaires dans le sommet agricole qui a pris une centaine d'années à s'établir. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Monsieur le ministre de la formation des collèges et des universités, je reconnais que le député fait partie de l'opposition et que c'est facile pour l'opposition de demander n'importe quoi et s'en sortir facilement. J'encourage les députés d'utiliser l'exemple du député de Prescott-Russell pour s'assurer que le campus d'Alfred continue en exploitation, qu'il y a une continuité des problèmes et qu'Emsfield continue d'avoir ses cours. Parce qu'il a travaillé très fort pour attirer les partenaires locaux, la cité collégiale, le collège boréal, qui ont signé une entente avec l'université Waouk, qui est un exemple de comment un député local peut faire la différence. J'accourage les députés d'Enfas. Nous allons travailler avec lui. Mes collègues vont travailler avec lui pour trouver une solution locale à ce problème. Pour faire la même chose à Kempville, complémentaire, monsieur le président, de retour au ministre. Allez-y, monsieur le ministre. Le seul plan, c'est d'avoir un moratoire sur la fermeture de ces deux centres. À ce moment-ci, les élèves, les étudiants de Kempville et d'Alfred, reçoivent des lettres qu'ils doivent faire une nouvelle donnée à Richstone, qu'ils ne pourront pas continuer leurs études à Alfred ou à Kempville l'année prochaine. Il ne pourra plus avoir de poste secondaire. Voilà ce qui arrive. Lorsque vous détruirez les possibilités en matière d'éducation agricole, pouvez-vous rassurer les Ontariens que nous aurons le même espace pour les études poste secondaire dans le secteur agricole? Si vous continuez avec ce plan, c'est-à-dire fermer ces deux collèges. Priez-vous de ce soir. Avant que le ministre reprenne la parole, je voudrais rappeler aux députés, lorsque le député a posé la question, j'entendais toujours le chahutage. Et je veux que lorsque quelqu'un pose la question, qu'on l'écoute. Et j'espère que lorsque quelqu'un répondra, qu'il les gens feront de même. C'est une question importante. On s'en préoccupe, M. le Président. Le député de Glengarry Prescott, Russell, a fait vraiment bien dans ce dossier en trouvant des locaux, des partenaires locaux et les premières personnes auxquelles il faut penser, ce sont les élèves, les étudiants. On voudrait avoir une solution similaire pour le collège de Kempville. Nous allons travailler avec le député d'en face et de Glengarry Prescott, Russell, pour voir si un partenaire local peut être identifié pour régler la situation. Soyons clairs qu'il n'y ait pas de confusion pour les élèves et les étudiants. Que Ridgewood Campus, par exemple, ces cours ne vont pas à cet endroit et les cours d'Alfred continueront d'être dispensés à Alfred. Merci. Le député de Glengarry Prescott, Russell et Lee Granville, Oxford, appelle à l'ordre. Oui, je m'en souviendrai. Nouvelle question. La question de Timus Kamencock. Ma question s'adresse au ministre des Mines et du Nord. Ça fait deux ans que le gouvernement fédéral a décidé de vendre citons et d'impacter les citoyens, les entreprises. Décision prise sans consultation. Et finalement, on a découvert que ça allait coûter 800 millions de dollars. Et maintenant, le gouvernement a changé de cap. Finalement, le gouvernement a permis à l'administration et aux employés de présenter un plan. Ma question est toute simple. Un plan qui pourrait revitaliser la 7 ans. Ma question est très simple. Allez-vous accepter ce plan? Il y en a pas en oeuvre. Le ministre du Développement du Nord et d'Emeline, j'apprécie la question. Je sais que c'est un élément important pour le Nord-Est de l'Ontario. Nous sommes fiers du fait que nous avons trouvé une solution à trouver avec les gens du Nord-Est et avec le comité consultatif qui s'est réuni l'année dernière pour avoir une nouvelle démarche pour la faire revivre la 7 ans. Parce que nous voulons restructurer les services à cet égard. Nous sommes heureux d'avoir finalement eu un rapport de l'administration et des employés qui a été soumis au conseil consultatif. Je suis heureux du travail qui a été fait et je les remercie. C'est une décision importante. Nous sommes conscients de l'incertitude depuis l'annonce et j'ai été clair lors de notre dernière réunion. Et j'ai hâte d'avoir... J'espère que nous pourrons prendre une décision à cet égard bientôt. Merci, M. le Président. Le ministre a soulevé un point. Oui, c'est à cause de l'incertitude. Dans le Nord, ça fait deux ans que ça dure. Maintenant, on se préoccupe qu'à ce moment venu, le gouvernement puisse décider de vendre la 7 ans pour sauver la face. Et ceci va aliéné le plan qui a été proposé par les gens du Nord pour revitaliser l'entreprise. Il faut un engagement que le ministère, le ministre et la première ministre vont s'engager de revitaliser la 7 ans et n'a pas essayé d'essayer de manœuvrer pour sauver la face. Alors, j'apprécie la question et certainement, nous n'agissons pas dans la précipitation. Moi, je vais être très claire. Il y a quelque chose qui est très important, c'est de prendre la bonne décision. Et il faudrait trouver une façon qui va être durable. Et ça, c'est pour les quatre divisions de Ontario Northland. On a pris une approche différente. Le député le sait. Il y a eu des rencontres avec les nations autochtones, les présidents, directeurs généraux de compagnie, également d'autres personnes qui étaient concernées par cette fermeture. Mais moi, je peux vous assurer que certainement, on va prendre une décision qui va montrer un avenir durable pour la compagnie. Le député de l'Ottawa Sud, j'ai une question pour le ministre des Collèges et des Universités. C'est très important d'avoir un apprentissage qui est basé sur l'expérience. Pour avoir de l'expérience dans un métier, c'est ce que les étudiants ont besoin, ce dont les étudiants ont besoin pour réussir. Dans les écoles secondaires, il y a certainement pas mal de problèmes. On ne peut pas trouver forcément des stages. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer ce que le gouvernement fait pour appuyer l'éducation coopérative en Ontario ? Le ministre. Je veux remercier le député pour sa question et pour mettre en valeur l'éducation coopérative. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on devrait continuer. Nos collèges, nos institutions ont fait leur travail. Il faut absolument essayer de donner les connaissances et l'expérience dont les étudiants ont besoin. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour appuyer les 40 000 étudiants en coopérative lors d'octobre nos institutions postsecondaires. Nous allons également appuyer les entreprises et nous allons essayer de rendre la tâche plus facile pour les employeurs qui veulent employer des étudiants en coopérative. Ça, ce sont des programmes extrêmement importants. C'est absolument la direction dans laquelle on devrait continuer. Question complémentaire. C'est bien de savoir que nous donnons d'autres possibilités pour les étudiants et les employeurs. En travaillant ensemble, on peut s'assurer que nos jeunes puissent avoir les outils nécessaires pour réussir sur le marché du travail. Mais il faudrait que l'on assure le succès des étudiants. Comme le ministre le saura, il y a beaucoup de programmes coopératifs qui demandent aux élèves de passer une autre année dans l'institution postsecondaire. Alors, ça demande de payer plus. Alors, qu'est-ce que le ministère va faire pour essayer d'aider les jeunes qui veulent avoir une éducation coopérative? Je suis très heureux de pouvoir dire que notre gouvernement fait plus pour aider les étudiants qui veulent avoir une éducation coopérative. On sait que ces étudiants doivent dépourcer plus d'argent, mais ça ne devrait pas décourager les étudiants d'acquérir une expérience tout à fait utile. Et quand on avait introduit cette ristourne de 30% des programmes universitaires, nous l'avons également mis en place pour les étudiants qui étaient dans leur dernière année, dans leur cinquième année d'études. Ils pourront économiser jusqu'à 1730 dollars pendant un an. Et l'année dernière, la ristourne de 30% a aidé 230 000 étudiants. Certainement, nous sommes heureux d'avoir ce genre de programme et d'avoir pu étendre ce programme aux étudiants en cinquième année d'études postsecondaires. Les députés de Paris-Saint-Moscoca, J'ai une question pour le ministre des Richesses naturelles. Le printemps dernier, les gens ont eu toutes sortes d'inondations en raison de pluie torrentielle. La ville de Huntsville et la ville également de Braithbridge avaient déclaré un état d'urgence en raison des conditions. Il y a encore beaucoup de gens dans toute la région qui essayent de se remettre de cette inondation, la pire inondation en 100 ans. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour reméder à la situation ? Le ministre, moi, je veux remercier le député pour sa question. Et comme vous savez, le défi auquel nous devons faire face dans cette région, étant donné les niveaux de pluie étaient absolument incroyables, Ce que nous cherchons à faire, c'est de donner des renseignements sur la pluviosité pour que les gens puissent répondre de la meilleure façon possible et pour essayer de diminuer les dommages. Nous allons améliorer, mettre à jour les travaux qui avaient été effectués. Il faudrait que les officiels puissent avoir les renseignements nécessaires dont ils ont besoin. Question complémentaire. Merci au ministre des Registres naturels. Il y a des parties de Paris Saint qui ont reçu des niveaux de pluie, de neige cet été, cet évers, pardon, 400 centimètres. Alors, vous savez très bien qu'il faut essayer de gérer tous ces événements. Nous savons également que votre ministère a un plan de transformation avec des changements de personnel. Est-ce que vous pouvez nous assurer, monsieur le ministre, que nous n'allons pas perdre des spécialistes dans la région de Bracebridge pendant votre transformation? Le ministre, le député avait une question très importante en ce qui concerne la sécurité de ses cométants, étant donné les chutes de neige que la région a connues. Alors, nous avons déjà envoyé des avertissements pour nous assurer que les préavis puissent être vus par la plupart des gens. Les personnes qui ont la responsabilité de donner des renseignements aux gens des localités vont rester en place et ils vont travailler de concert avec les représentants de ces collectivités. Une nouvelle question, le député de Toronto Danforth. J'ai une question pour le vice-premier ministre. Alors, Maria Descalos, une de mes commettantes, a perdu sa mère. C'était une grande tragédie. Et également, il y a eu toute une épreuve qui a dû être traversée par la famille. Dimitra a été traitée comme quelqu'un qui bloquait un lit. Et elle avait une maladie qui était résistante aux antibiotiques. Et la famille a eu une facture de 19 000 $. Certainement, notre système n'a pas vraiment servi toutes ces familles. Pourquoi est-ce que la ministre n'a pas fait une enquête? Pourquoi est-ce que les choses se sont déroulées aussi mal? La ministre, évidemment, je ne peux pas parler de cas particuliers. Mais je peux vous dire que les gens qui travaillent dans les systèmes de soins de santé vont essayer de donner les soins de santé les meilleurs possibles. Si le député veut partager des détails avec moi, je pourrais lui en parler après. Et pour faire en sorte que la famille puisse avoir accès aux meilleures personnes pour les aider. Et nous aurons un défenseur des patients. Et certainement, nous pourrons nous être assurés qu'on va essayer de résoudre les inquiétudes. La vice-première ministre n'avait pas fait d'enquête là-dessus. Alors, toute la famille avait demandé qu'il y ait une supervision d'un ombudsman dans le secteur hospitalier. On a remarqué que cette famille avait vraiment traversé un cauchemar. Et pourtant, ce gouvernement continue à traîner les pieds et ne donne pas les réponses nécessaires à la famille de la part de Maria, de sa mère et d'autres personnes que les soins de santé n'ont pas traité convenablement. Moi, je vais vous demander d'avoir une supervision par une tierce partie. La ministre. L'ombudsman des patients pourra faire une enquête ou des enquêtes quand il y a des cas qui lui sont présentés. Moi, j'ai rencontré André Marin et je lui ai parlé du besoin d'avoir un ombudsman qui s'occuperait des patients. Comme je l'ai dit, il y a couramment en place des revues. Nous allons ajouter une autre couche de supervision et je pense que c'est la chose à faire. Étant donné que notre système devient de plus en plus intégré, il faudrait que quelqu'un puisse superviser le système tout entier. Le député de Gritz-Granville, pour un rappel au règlement. J'ai oublié de mentionner qu'il y a mon voisin de Stormont, Donner's Grand Derry. Je vais lui souhaiter un bon 60e anniversaire. Je pense que tout le monde veut se faire rappeler quel âge on a. Confermément au règlement, le député de Gritz-Granville a dit qu'il était mécontent de la réponse qui avait été donnée à sa question par le ministre des Collèges et des Universités en ce qui concerne la fermeture de Gritz-Granville et Alfred. Et on en discutera à 6 heures. Et il n'y a pas d'autres questions. Donc nous prenons une pause jusqu'à 3 heures de l'après-midi.